A 12h30, bienvenue à Point de vue, la première de cette année 2020. Nous parlons des accidents de la route mortelle et de la solution qui a été préconisée, celle du permis à Point. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Goro Khouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, affilié à la CNTS. Goro Khouma, bonjour et bonne année à vous. Merci, merci. Il y a eu l'éducation de Sénégal, c'est que l'année 2019 est une bonne année heureuse pour tout le monde. Merci beaucoup. Bonne année et bonjour à M. Cheikh Omar Gaye, directeur des transports routiers. Bonjour, même merveilleux à tous les auditeurs et à tout le Sénégal. Bonjour à Goro Khouma aussi. Merci beaucoup. Nous restons avec vous, M. Gaye, directeur des transports routiers. La question des accidents de la route mortelle a été évoquée lors de la conférence de presse du chef de l'État la nuit du 31 décembre 2019. La question lui a été posée par les journalistes et le président a indiqué la préférence du gouvernement pour la solution du permis à point qui est une arlésienne. On en a parlé pendant des mois et des mois ces dernières années. Mais avant de parler de cela, est-ce que vous pouvez nous donner le bilan, s'il existe, des accidents pour l'année 2019 ? Voilà, merci beaucoup. Donc, réitérer aussi nos voeux de bonheur, de santé, de réussite pour tout le Sénégal et pour tous les Sénégalais. Sur la question, effectivement, des statistiques sur les accidents, la compilation est en cours. Donc, nous avons déjà les statistiques du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019. Et nous sommes à 564, en tout cas, tués sur nos routes, non compris, en tout cas, des statistiques du mois de décembre. Donc, si on incorpore effectivement les statistiques du mois de décembre, on ne sera pas loin des 600 mois par an. Donc, ça sera confirmé, de toute façon, très rapidement, avec les statistiques que nous détenons de la police, de la gendarmerie et des rapports des gouvernements de région qui nous parviennent pour effectivement faire la compilation. Très bien. Une petite technicalité, le chef de l'État l'a évoquée d'ailleurs, c'est que vous avez les chiffres rapportés officiellement. On n'est pas loin des 600 en moyenne en général ces dernières années. Mais on nous parle maintenant d'un bilan beaucoup plus important basé sur des chiffres donnés par l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces statistiques ? Comment elles sont compilées ? Comment elles sont données ? Alors, les statistiques que nous nous donnons, effectivement, c'est les statistiques qui nous parviennent des forces de défense et de sécurité. Donc, de la police, de la gendarmerie, chaque secteur dans sa zone de compétence et des sapeurs-pompiers. Les gouverneurs de région ayant effectivement la responsabilité de compléter chaque article concernant dans sa région. Sur les statistiques liées aux accidents mortels, aux accidents en général et donc au nombre de tués. Maintenant, comme on l'a dit un peu partout, donc en Afrique et un peu partout dans le monde, l'OMS avait constaté effectivement que la plupart des pays, en tout cas tous les pays d'ailleurs, ou en tout cas ne prenaient pas en compte, donc dans le décompte, les décédés, et donc post-accident qui sont au niveau des structures sanitaires, donc des mois ou en tout cas des jours. Ceux qui décèdent des suites de leurs blessures graves. Oui, décèdent des suites de leurs blessures graves. Et ça, c'est pourquoi effectivement l'OMS a pris une recommandation à tous les pays, et on l'a commencé depuis quelques mois, à tous les pays de considérer donc tous les blessés qui succombent à ces blessures et donc à l'issue d'un accident un mois après l'accident. C'est en ce moment qu'on va considérer effectivement qu'il est décédé par rapport à l'accident. Donc c'est un terme qu'on a arrêté au niveau mondial, de considérer un mois après l'accident, donc de le mettre dans les statistiques. C'est une compilation réelle ou une estimation ? Non, justement. Justement. Jusqu'ici, l'OMS faisait des estimations. Jusqu'ici, c'est pourquoi tout le monde, tous les pays africains, tous les pays, même européens, même la France, tout le monde a compte que c'est effectivement les chiffres donnés par l'OMS. Les techniciens de l'OMS eux-mêmes avaient dit qu'ils se basaient sur des estimations. Parce que j'ai le rapport de 2018 devant moi et pour 2016, l'estimation était à 3 609 morts au Sénégal. 3 609 morts au Sénégal, ça veut dire que tous les jours, 10 personnes meurent. Ce n'est pas possible au Sénégal. D'accident, ce n'est pas possible. Figurez-vous que tous les jours, 10 personnes meurent par accident au Sénégal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les pays africains contestent ce chiffre-là. Tous les pays européens contestent les chiffres de l'OMS. C'est pourquoi l'OMS a pris la résolution de dire, effectivement, jusqu'ici, nous fonctionnons sur la base d'estimation d'une boîte noire, d'estimation d'un modèle que nous avons. Maintenant, on va demander aux différents pays, effectivement, de suivre les statistiques, maintenant, des accidentés, un mois après l'accident, de considérer des gens qui seraient, en tout cas, victimes qui seraient décédés, de les considérer dans les statistiques. C'est ce qui est en train d'être fait au niveau mondial. C'est pourquoi, au niveau africain, on a mis en place un observatoire, donc, africain pour la culture routière, qui va permettre, effectivement, d'harmoniser, de définir un certain nombre de critères, donc, on va dire, minimaux, pour une comparabilité internationale. C'est ce qui est en cours. Mais les statistiques, donc, donnés par l'OMS, vraiment, c'était basé sur des estimations, encore une fois. C'est vraiment pas du tout... Est-ce que vous avez fait le travail de compilation réelle en 2018, c'est-à-dire, quel est le rapport entre les morts sur site et les morts après accident ? Non, justement, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas la disponibilité de ces informations au niveau des circuits sanitaires. Ce qui est en train d'être fait au Sénégal, c'est, effectivement, qu'on est en train de travailler avec le ministère de la Santé pour mettre en place, et c'est en cours en ce moment, pour mettre en place un système de suivi, de base de données, donc, des accidents, des accidents d'articulation, prenant en compte, effectivement, les postes accidentés. Donc, on est supposé en cours, certainement, en 2020, on aura des statistiques prenant en compte ces assets-là, qui pourront être vraiment fiables et qui pourront être comparés avec les estimations que faisait l'OMS. Vous ne le direz peut-être pas, donc, les chiffres qui sont avancés par le ministère et, par voie de conséquence, par le chef de l'État, sont des chiffres un peu contestés par les pays africains et d'autres pays. – Très bien. – Non, non, non. – C'est pour ça que je dis que vous n'allez pas le dire. Moi-même, je le dis parce que… – Non, 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 ce n'est pas ça. Ce que je dis, ce que le président a dit, il a très bien dit. Il a très bien dit que les chiffres donnés par le ministère, c'est des chiffres officiels. – Oui. – Attestés par tout le monde. On ne peut pas… ça, c'est clair. Maintenant, les chiffres donnés par l'OMS, c'est fondé sur des estimations. Qui dit estimations, dit effectivement… – Marche d'erreur. – Voilà. Marche d'erreur. Nous sommes en marche d'erreur, mais aussi, voilà, contestation. – Très bien, très bien. C'est bien ce que je disais. On s'entend bien. Non, non, je ne vous fais pas dire ce que vous n'avez pas dit. Alors, très bien. Entrons dans le vif du sujet, cette fois-ci avec Goro Khouma. Vous l'avez entendu, le président de la République semble être favorable à l'application, le plus tôt possible, du permis à point. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? – Voilà. D'abord, le président de la République est dans ses droits. Je profite de l'occasion pour remercier aussi ou bien dire bonjour à mon directeur, c'est ma vielle, c'est Oumorgueil. – Le président est dans ses droits de parler sur les accidents, puisque c'est un problème. Mais je crois que, je l'ai toujours évoqué, le secteur des transports devient de plus en plus défavorisé. – C'est un secteur très important. Très important que l'on laisse les travailleurs travailler dans de mauvaises conditions. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un travailleur qui travaille dans de mauvaises conditions, c'est un résultat positif. C'est impossible. Soit le journaliste, soit le connaisseur, soit le médecin, il faut rester dans de bonnes conditions pour produire un résultat positif. – Mais travailler dans de mauvaises conditions et produire un résultat positif, ça va m'étonner. – Le président Boudin-Soré, il est d'accord pour le point permis à pointe. Il a dit, c'est le président de la République, mais s'il mettait le point à pointe, c'est comme le nouveau permis. C'est un document. C'est le document du véhicule, c'est le receveur. Mais est-ce que ça va régler le problème ? Peut-être que c'est le début de solution. Moi, je crois que les travailleurs doivent être plus en compte de leurs difficultés. Puisque le CET de transport ou le CET de transport, il y a un problème. Il y a le désordre. Puisque cette désordre doit être corrigée. Elle est en train de corriger, mais c'est insuffisant. – Mais pour être plus spécifique, quelles sont les conditions dont vous parlez ? – Quels sont les préalables à la mise en œuvre de ce permis à pointe ? – Non, le permis à pointe. Mais demain, qu'on est sur le permis à pointe, et que ça va arrêter les accidents, tant que les conditions des travailleurs ne sont pas prises en compte, ça n'ira nulle part. Vous comprenez que je dis ça ? Le camionneur, le conduit de camion, on dit, donne-moi le temps ou je retire mon camion. Le transporteur de commande, on dit, donne-moi le temps ou je prends mon car ou bien le taxi. Sur les routes, là, les agents qui sont, je leur dis, donne-moi le temps ou je ne passe pas. Mais ils voulaient des résultats. Changez tout, changez le véhicule, changez le permis, changez le véhicule technique. Mais les conditions, vous les laissez comme ça. Et vous voulez des résultats positifs ? Impossible. Même le président, qui sont du conducteur-là, s'il ne le met pas dans des bonnes conditions, il va créer des accidents pour lui. – Pour bien comprendre, vous évoquez la question de la corruption ? Le secteur des transports doivent être la cible. Nous sommes, nous sommes, effectivement, les responsables. C'est un véhicule qui ne bouge, qui n'a pas bougé, il ne fait pas d'accident. Donc c'est que nous, qui sommes du début à la fin, vraiment, les auteurs d'accident, on ne peut pas dire le contraire. Et puis l'accident, c'est pour les accidents. Il y a la part, il y a une part que nous gérons. – Alors, une question très simple. – Gouroukouma, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette en place ? – Il y a moins de problèmes, mais notre système est mis en rade. C'est l'informel, plus c'est désordre. Il faut qu'on corrige, l'État est en train de corriger. Il faut laisser, il faut pousser, il faut pousser pour corriger alors le tout. Mais demain, amener le verbe à point, moi je ne dirai plus. Maintenant, je ne sais pas d'accord. Il faut l'amener, voir est-ce que le problème s'est réglé ou pas. Il faut que les conditions… – Très bien. Vous avez répondu à ma question parce que je voulais vous demander si vous étiez d'accord pour une mise en place en attendant de voir les résultats. Apparemment, vous ne m'écoutez pas. Attendez. – Moi, je ne suis pas pour les accidents. – Très bien. – Je suis au Sénégalais, c'est ma famille. – Parfait. – Il y a des souvent qui sont toujours… Non, moi je crois que le président, ce qu'il a dit, il est dans ses droits à 5 présidents de la publique. C'est un cas, il a le droit de se prononcer, mais il n'a pas parlé de conditions. Il n'a pas parlé de travailleurs, il n'a pas prononcé. Sur la condition du patronat, il ne doit pas prononcer. Mais il s'est dit que réglement… – Goro Khouma, pour qu'on puisse vous comprendre très clairement, écoutez-moi, s'il vous plaît. – Goro Khouma, Goro Khouma. – S'il vous plaît. Alors, nous sommes encore en ligne avec cher Omar Gaye. Goro Khouma, on revient à vous dans un instant. S'il vous plaît, prêtez l'oreille pour entendre nos questions. Alors, cher Omar Gaye, si j'ai bien compris Goro Khouma, il pose peut-être comme préalable, peut-être pas d'ailleurs, parce que je voulais savoir avec lui si c'était une condition sine qua non, l'assainissement du secteur et la levée un peu de tous les obstacles. Est-ce que vous êtes dans les dispositions pour, justement, assainir d'abord, pour mettre en place le permis à point ou faut-il mettre le permis à point qui s'applique à tout le monde au-delà des transporteurs professionnels et en même temps régler les problèmes soulevés par Goro Khouma ? – Moi, je pense que ce n'est pas mutuellement exclusif. C'est tout un système qu'on est en train de mettre en place. Si vous avez bien écouté, donc, son excellence, Michel le Président, la musique, parlant, effectivement, des solutions pour la structure routière, il a évoqué, effectivement, le renforcement du contrôle routier, avec le dispositif de contrôle moderne donné à la police et à la gendarmerie, donc, les forces préposées au contrôle routier. Il a parlé aussi des rafales que nous sommes en train de faire sur le système, donc, de délivrance des termes de conduite et des difficultés. Et enfin, il a même parlé aussi de sensibilisation. Il a même parlé de concertation, de sensibilisation en référence à les transporteurs. Et enfin, il a parlé de l'application du permis à point. Donc, ce n'est pas seulement le permis à point, c'est un tout. Maintenant, commencer à appliquer le permis à point et laisser les autres points, ou bien que faire le tout, ça répète tout, c'est un brique. Le tout, c'est un brique. Goro a touché un point très important. C'est, effectivement, la prise en charge des conditions, en tout cas, des travailleurs, donc, du secteur des transports routiers, en général, le chauffeur. Et ça, c'est la responsabilité, effectivement. C'est d'abord le transporteur qui recrute son chauffeur. Donc, vous me direz qu'effectivement, il faut un système de contrôle pour tout ça, pour que vraiment, s'il puisse appliquer, donc, de traiter, traiter, traiter ces chauffeurs-là, donc, personnellement, d'une certaine manière, comme ça fait à l'Académique. À l'Académique, aujourd'hui, vous avez dit qu'effectivement, les chauffeurs ne sont pas beaucoup d'accidents, parce qu'effectivement, les conditions salariales sont assez motivantes. Les conditions, en tout cas, de contrôle, parce qu'il y a un règlement intérieur et ils sont contrôlés. Et s'ils commettent des erreurs ou, en tout cas, des inflations, ils sont sanctionnés d'abord au niveau administratif, à l'Académie. C'est pourquoi les gens se comportent bien. C'est surtout la sanction, d'ailleurs, qui justifie. On ne réinvente pas la roue. En France, c'est le cas pour le Maroc aussi. Lorsqu'on a mis en place, lorsqu'on a commencé à mettre en place le FMI à point, donc on a vu le taux d'accident diminuer d'au moins 45 de 45 % le nombre d'étudiés. La France est, par exemple, si on prend le cas de la France, on est passé de 30 000 morts par an à moins de 10 000 morts, 9 600 morts par an en ce moment, en France, par an. Au Maroc, c'est pareil. On a quitté vers 18 000 morts par an. Là, ils sont à 8 000 morts par an. Le fait de l'application de déterminer à point, donc des motifs issuatifs sur le permis et sur le portefeuille des usagers. Donc, ce n'est pas que la sanction. Il y a le contrôle et la sanction, mais il y a les autres activités qui continuent, effectivement, c'est-à-dire mettre en place des dispositifs pour rendre beaucoup plus opérationnel le dispositif de contrôle routier, le dispositif de délivrance des titres globalement et de l'utilisation de la voie publique ouverte à la circulation. Très bien. Parce que le code de la route qu'on est en train de remettre en place, de refaire, la loi d'orientation sur les transports qu'on est en train de remettre en place, c'est effectivement permettre aux gens d'avoir un dispositif réglementaire d'être très coercitif et dédiasif pour, effectivement, lutter contre l'infection. Très bien. On attend de voir tout ça. Nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en wall-off tout à l'heure. Merci d'avoir participé à ce point de vue. À 12h46, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. Merci d'avoir regardé cette édition.